Mimosa, morille, ça évoque quoi pour vous ? Un arbre superbe à floraison hivernale, bien connu pour ses fleurs jaunes d'or et un délicieux champignon printanier ? Exact ! Mais à la bibliothèque universitaire Lyon 1, que peuvent bien désigner un nom de fleur et un nom de champignon ? Nous allons pénétrer dans le coffre-fort de la BU pour vous présenter quelques-uns de ses trésors. Les bibliothécaires à Lyon 1 ont beaucoup d'humour, car c'est dans ces magasins qui portent le nom d'une fleur et d'un champignon qu'ils conservent les livres les plus précieux. Le fonds ancien comprend environ 14 000 documents antérieurs à 1920. Cette collection est composée des ouvrages issus de la création de l'Université de Lyon en 1896, des acquisitions faites au cours du XIXe siècle, des transferts de collections provenant de la bibliothèque du lycée impérial de Tournon, des confiscations consécutives à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, ainsi que des dons effectués par des familles et des médecins lyonnais. Parmi les ouvrages remarquables conservés à la BU figurent la dissection des parties du corps humain de Charles-Étienne de 1546 et surtout « De humani corporis fabrica » d'André Vézal. Cet ouvrage fondateur de l'anatomie moderne paraît en 1543. La BU possède la deuxième édition publiée en 1555. La BU conserve également « De historias tirpium commentari insignes » de Léonard Fuchs, publié à Bâle en 1542. Le livre renferme plus de 500 gravures sur bois, toutes magnifiques de par leur précision et leur finesse, représentant des plantes, pour la plupart médicinales, originaires d'Allemagne ou du Nouveau Monde. Fuchs est considéré comme un des pères fondateurs de la botanique moderne. Plus de 100 ans plus tard, Charles Plumier, autre botaniste notoire, lui rendra hommage en donnant son nom à une plante de l'île de Haïti, Saint-Domingue à l'époque, aux belles fleurs roses foncées, le fuchsia. Le XVIIIe siècle est particulièrement bien représenté avec tous les grands noms et institutions de l'époque, Buffon, Lamarck, Lavoisier, Euler, Labénolet, pour ne citer qu'eux, ainsi que la totalité des mémoires de l'Académie royale des sciences. Quelques titres emblématiques. « Plantarum harorium orti » de Nikolaus Yosef von Jackin, publié entre 1797 et 1804. Les volumes se présentent sous la forme de grands infolios. Textes et estampes sont nettement séparés avec de courtes introductions présentant les plantes en début de volume. Suivent ensuite de très belles estampes en couleur de Franz von Scheidel. Il s'agit de gravures à l'eau forte, coloriées ensuite à la main avec une peinture à l'huile. La myologie complète en couleur et grandeur naturelle de Jacques-Fabien Gauthier d'Agauty. Les planches de cet ouvrage de 1746 sont remarquables par leur format et leur brillante exécution. On y trouve entre autres la célèbre planche baptisée par les surréalistes « L'ange anatomique ». Le cabinet d'Albert Sébat interprété par Antoine-Jean Coquebert de Montbray. Albert Sébat avait constitué un extraordinaire cabinet de curiosité. À partir de 1731, il a fait dessiner chaque spécimen de sa collection et a publié le catalogue. L'exemplaire possédé par la bibliothèque universitaire appartenait à Antoine-Jean Coquebert de Montbray, membre d'une riche famille champenoise, reprochant à Sébat de présenter sur une même page des objets tout à fait disparates, comme quadrupèdes, oiseaux, serpents et même des plantes. Il entreprend à partir de son exemplaire un travail colossal de reclassification méthodique des figures. Il les découpe minutieusement, les regroupe par thème et les colle en notant à la plume leur emplacement exact dans l'œuvre de Sébat. Ce petit florilège n'est qu'un aperçu des ouvrages exceptionnels que conserve la bibliothèque universitaire Lyon 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...